Si tu aimes mon contenu vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Allez, je te souhaite un excellent visage ! Hey tout le monde ! Donc on se retrouve dans toutes nos nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer comment bien aménager votre maison Ponyville. Donc, quels sont mes petits conseils ? Vous allez comprendre et un avis, vous allez bien aimer. Puisque j'ai constaté que ce tuto n'existe pas sur Youtube et sur le sujet, pourquoi pas vous le faire ? Donc du coup, c'est parti, je vais vous montrer. Déjà, voici un petit aperçu de mon aménagement. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est bien évidemment de mettre le salon et la cuisine au premier étage, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Puisque, autrement, ça fait bizarre en fait. On ne va pas avoir un salon ou deuxième étage par exemple. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc du coup, dans l'entrée, vous pouvez mettre les poussettes par exemple, comme moi j'ai fait. Mais vous pouvez mettre... Alors moi, j'ai mis des outils, mais ce n'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai le projet de mettre autre chose. Mais vous pouvez, genre, mettre des plantes ou des trucs comme ça. Ensuite, dans la cuisine, vous mettez tous vos accessoires de cuisine logique. Ici, dans le salon, vous mettez vos accessoires au salon. Donc pour les accessoires, je n'ai rien à dire. Après, donc moi, j'ai un aménagement pour atelier. Alors, j'avoue que c'est un peu bizarre, un aménagement pour atelier au premier étage. Donc je ne vais pas faire de commentaire sur cette pièce. Ensuite, il y a un bureau. Et là, il y a la chambre. Alors, essayez de répartir les chambres. Un petit peu. Moi, j'en ai un peu sur tous les niveaux. Mais essayez un peu de les répartir. Parce que c'est vrai que même moi, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait. Mais après, vous laissez un peu les chambres comme vous voulez. Vous voyez, donc moi, j'ai aménagé un peu comme ça. Alors, pourquoi le canapé bizarrement ? Voilà. Hop ! Donc, n'hésitez pas à mettre aussi des petits jouets. Ça, c'est hyper important. Ça permettra de montrer que les enfants vous attendent. Une table allongée. Bon, parce que moi, c'est un but. Mais ça, c'est absolument pas obligatoire. Et un petit lobe de rangement. Ensuite, pour une chambre parentale. Donc, vous mettez, évidemment, un dressing avec des robes. Ça, c'est hyper important. Parce que pour les mamans, voilà. Un lit. Donc, si vous avez un lit de place, mettez un lit de place. Donc, vous mettez un lit assez cool. Pour que ce soit joli. Un lit de planche à repasser. On s'en fiche. Donc, si vous avez fait, comme moi, un atelier de couture. Moi, j'ai mis des petits optocoulants. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits optocoulants dans toutes vos pièces. Je vous pourrais mettre des sacs, etc. Mais la couture, je ne vous dis rien. Parce que, voilà. Par contre, si vous faites quand même une couture, ajoutez quand même de la machine à coulons. Quand même. Mais il faut avoir la boîte. Ensuite, donc, pour la salle de bain, ce que je vous conseille, c'est de mettre une baignoire. Une belle baignoire, déjà. Un meuble. Donc, ça, c'est un meuble à miroir. Donc, mettez un meuble. Ça sera hyper cool. Il y a les petites toilettes au fond. Donc, ça, vous mettez des toilettes. Et si vous avez des bébés dans votre famille, vous mettez, comme moi, des petits pots. Aussi, petite prise d'eau, je ne vous ai pas montré le miroir, mais vous n'hésitez pas aussi à mettre un miroir. Donc, là, on voit l'appareil photo qui filme. Bref. Bon, je vais continuer un peu. Ensuite, donc, pour les terrasses. Donc, vous n'hésitez pas à mettre une table. Donc, la lente, ça, c'est absolument pas obligatoire. Vous mettez des pots de plantes et vous mettez plein de trucs. Ensuite, pour une chambre d'enfant, pour la chambre comme celle-ci, vous mettez, du coup, des jouets. Alors, là, il y a la coupe qui est tombée. On va la remettre. Donc, voilà. Vous mettez des petits dessins. Alors, des dessins, là, c'est des filles, donc une princesse, mais après, vous voyez un peu. Vous mettez un petit tapis, un lit, évidemment. Un bureau avec plein d'accessoires dessus. Et pour une chambre de bébé réussie, du coup, vous mettez un lit de bébé. Alors, vous mettez aussi des petits jouets, une petite lampe si vous voulez. Vous mettez une table de manger. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Ça, on s'en fiche. Après, vous pouvez mettre un petit tapis de jeu, mais je ne vais pas dire que c'est obligé. Et vous mettez aussi quelques petits jouets comme ça. Évidemment, un bébé. Et voilà, donc, du coup, cette vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, évidemment, vous faites après quoi ? Mais vous voulez dans nos aménagements, je n'ai pas à vous dire, faire exactement comment faire. Là, je vous donne juste des conseils. Et c'est... Voilà, quoi. Vous n'êtes pas obligés de faire ce que je dis. Vous pouvez, n'hésitez pas à mettre plein de tout collant. Ça fera cool. Voilà. Ça, après, vous voyez un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre des tapisseries, des parquets. Ça, vous voyez comme vous voulez. Parce que là, je ne peux pas vous l'utiliser parce que moi, je n'en ai pas mis. Mais vous mettez ce que vous voulez. Et voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, cette vidéo est terminée. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on va se dire, du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada